1, 2, 3, let's go ! Cécile, en quelques mots, vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Cécile Davoine de Reveau, j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que commerciale dans une société de cosmétiques en région parisienne. Puis je suis arrivée dans le Tarn et j'ai créé ma propre société, une société de prestation de services pour des sociétés qui n'avaient pas de commerciaux. Un de mes clients a ce côté m'embaucher, donc j'ai dit oui, j'ai été embauchée, c'est une société d'impression numérique sur tout support. Et à aujourd'hui, j'ai le bonheur de pouvoir reprendre cette société avec deux de mes collègues et donc nous sommes en plein dedans, le projet est lancé et je suis très heureuse. Voilà, vous en savez un peu plus. Cécile, le Tarn c'est quoi pour vous ? Le Tarn c'est une terre d'adoption. En fait, moi je ne suis pas née dans le Tarn, je suis née à Paris et pour moi le Tarn c'est vraiment une terre de cœur. Je suis arrivée ici pour suivre mon mari avec mes 4 enfants. J'ai posé la première fois mes valises à Rabastens et aujourd'hui je vis à Técou à côté de Gaillac et je suis très heureuse dans ce beau département du Tarn. Cécile, être suppléante c'est un engagement ? C'est votre premier engagement ? Mon premier engagement c'était à la fin de mes études. Je suis partie un an en Inde faire de l'humanitaire à Calcutta. Ensuite, je me suis engagée dans des associations de parents d'élèves sur la région parisienne quand j'ai eu mes enfants. Puis je suis arrivée sur Rabastens et là j'ai continué cet engagement dans l'association de parents d'élèves au collège. Et après, mon premier engagement politique a été d'être élue à la mairie de Rabastens. Aujourd'hui, je vis à Técou et je suis première adjointe de ce village. Je me suis encore engagée une fois de plus et je continue mon engagement auprès de Marie-Christine. Comment voyez-vous votre rôle en tant que suppléante ? Mon rôle en tant que suppléante, je le vois vraiment sur le terrain. Être à l'écoute de tous les Tarnaises et tous les Tarnais. Être le plus souvent possible à leur côté pour pouvoir remonter à Marie-Christine. Toutes les problématiques qu'il peut y avoir pour arriver à les aider au quotidien. Pourquoi vous êtes engagée avec Marie-Christine ? Je me suis engagée avec Marie-Christine parce que je la suis depuis 5 ans. J'ai vu tout le travail qu'elle a accompli. Et j'avais vraiment envie sur ce nouveau mandat d'être à côté d'elle. Et on se ressemble beaucoup. Je suis combative comme elle. Je ne lâche rien. Et j'irai jusqu'au bout des choses avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada